bonjour nous allons voir aujourd'hui comment réaliser une carte marine au format point cap lisible par opencpn et différents autres logiciels de navigation il vous faudra vous équiper du logiciel gimp pour le traitement de l'image de mapcal pour le géo référencement et de gg2cap pour éditer fabriquer cette carte donc nous allons préparer l'image à l'aide de gimp il faut passer en cette image en mode couleur indexée donc au format bmp bitmap menu image mode couleur indexée choisir une palette de 126 couleurs donc renseigner ici 126 au lieu des 255 qui apparaissent et cliquez sur couvertir on sélectionne ensuite la dernière couleur de la palette ici qui est le numéro 125 et on va renseigner ici si c'est pas déjà le cas 6 x f pour avoir le blanc pur en html on sauvegarde le tout et on exporte l'image en cliquant sur fichier exporté sous une boîte de dialogue s'ouvre et on va cocher la case dans les options de comptabilité ne pas inscrire l'information d'espace couleur on exporte on ouvre ensuite mapcal et on ouvre l'image générée on va renseigner le nom de la carte le numéro l'échelle l'unité de profondeur et la projection en mercator donc là sur cette vidéo on va voir comment on procède pour géo référencer donc on ouvre bien voilà on renseigne c'est une redite excusez moi et on va aller chercher les coordonnées géographiques de la carte dans son centre donc au centre de la carte on est par 4 22 ouest et 47 47 nord clic droit à l'intersection il faut être assez précis et on place un point de calibration on va renseigner en haut à gauche les coordonnées de ce point donc 47 47 nord 4 22 ouest on se déplace vers le nord pour repérer le parallèle le plus nord donc qui est à 47 49 on se déplace vers l'ouest on va chercher le méridien qui est à 4 26 ouest donc l'intersection 47 49 nord et 4 26 ouest on renseigne en haut à gauche après c'est bien assuré du positionnement du point de calibration on active la grille qui va nous permettre de vérifier qu'on est bien superposé ce qui est le cas ici on se déplace vers l'est et le sud donc pour repasser un point en diagonale on voit qu'il ya un léger décalage entre la grille et la carte on va donc corriger et en activant le changement on voit que la grille se superpose on repart vers l'ouest là la grille est légèrement assez nettement décalé on va faire la correction aussi donc au point de calibration 47 46 nord et 4 26 ouest on dézoome pour voir le essayer de voir presque l'ensemble de la carte et on va déterminer la bordure de la carte 4 points ont été placés on s'aperçoit que sur la partie nord est de la carte il manque des informations on va donc détourer la carte en rajoutant des points de bordure ce point n'est pas bien placé il faut le faire dans le bon sens c'est pas toujours évident de trouver dans quel bon sens il faut le faire en tâtonnant on y arrive voilà la carte est détourée on vérifie en faisant un tour complet point par point donc les parties grise et noire n'apparaîtront pas sur la carte réalisée une fois qu'on a sauvegardé on va créer la carte avec G2cap donc on va sélectionner le nom de la carte qu'on veut créer 66 45 points cap on va chercher l'image qui va servir à créer cette carte dans le dossier on sélectionne donc la carte BMP qu'on a créé on sélectionne l'unité de profondeur et on crée la carte voilà c'est fait et on s'aperçoit donc que dans le dossier on retrouve une carte point cap l'image qu'on avait et chartcal point dire qui est un petit fichier qui reprend toutes les coordonnées géographiques de l'image voilà avec ça vous avez de quoi faire vos cartes et vous occuper pour les longues soirées d'hiver 3 3 3 3 5